... Feli et Kanta Obuburugour se réunis sur scène pour fêter les 30 ans de la Sojusko-Aubray de Marignane. Une association et une salle de spectacle que ces chanteurs ont vu grandir au fil des années. Applaudissements Avec aujourd'hui une petite mention particulière pour la longévité de l'association qui réussit à tenir depuis tant d'années, depuis 30 ans maintenant, dans un village aussi retiré que celui de Marignane. C'est une véritable salle de spectacle, effectivement. Et pour y avoir sévi il y a quelques années, elle a vraiment bien évolué. Une salle de spectacle de plus de 100 places dans un village qui ne compte que 70 habitants à l'année. C'est le pari fou de Paul Tchekaldi et de l'association qui a voulu proposer une offre culturelle aux habitants du canton il y a 30 ans déjà. Ils aient la possibilité de voir des spectacles de qualité, de voir des films de qualité, d'avoir des ateliers, d'avoir une vie culturelle descente, comme s'ils le veulent, comme ils sont ailleurs, ils n'ont pas besoin de descendre à Ajaccio. Et les habitants de la région répondent présents. La salle est comble ce soir. Merci à Paul, cet homme qui a lutté, qui s'est battu toute sa vie, pour que nous ayons dans cette ruralité ce merveilleux endroit et de voir ces chanteurs non seulement de grande qualité, mais que nous aimons de cœur aussi. C'est bien, un cinéma comme ça ici, dans un petit village comme ça, mais que demander de plus ? Chaque spectateur est accueilli comme il se doit par Marie-Noël, secrétaire et cheville ouvrière de l'association. Vous pouvez être devant ou plus loin ? On a un peu l'habitude et puis on reçoit les gens, on les connaît pratiquement tous. Nous avons également des touristes qui sont là de passage, qui sont au gîte des tables de M. Tchécal. Alors un petit mot pour chacun, tout le monde est content. Il faut dire qu'au fil des décennies, Scobré a diversifié son activité. Concert, théâtre et même du cinéma, depuis deux ans, à raison de six fois par semaine, été comme hiver. Oui, oui, on grandit, on grandit. On n'est pas encore dans la cour des grands, mais on grandit. Scobré vit de ses recettes et de financements publics. Fait aussi rare qu'important, l'association est propriétaire de sa salle de spectacle et compte désormais deux employés, dont Gaël, projectionniste venu du continent. Scobré a la double casquette, association culturelle et vecteur économique pour la région des deux CEI. où on n'est la belle l'invernale.